Vous avez mal au cou quand vous faites des abdominaux type relevé de puste. Vous n'avez même plus du tout envie d'y faire à cause de ça. Sinon, vous vous arrachez la tête en tirant sur votre tête. Voilà plusieurs solutions que je vous donne aujourd'hui. Bonjour, je suis Sherin du studio Kinépiates. Je vois trop souvent des élèves se plaindre de mal de cou parce qu'elles font des relevés de buste type abdominaux. Et en pilates, il y a en marre des relevés de buste. Bien sûr qu'on peut faire attention avec notre super respiration en pilates, mais aujourd'hui je vais vous parler plutôt de cou et de problèmes de cou. Mon premier conseil est de tout simplement ramener le sol plus proche de votre tête. Solution très simple, avoir un coussin. Un coussin ou quelque chose d'un petit peu plus rigide et idéalement une petite pente. Donc ça, je vous donne le lien d'ailleurs sur un petit pad en forme de pente. Ce serait l'idéal. Gardez respectivement la tête sur votre pad ou sur votre coussin. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rapproché le sol de ma tête. Donc, ma course sera moins difficile. Bien sûr, en ce moment et particulièrement quand on travaille devant l'ordinateur, nos muscles du coup sont très tendent, détendus. Ici, ce que j'appelle les muscles de la dinde commencent à être relâchés. Donc, on a beaucoup de tension en arrière et on a de la difficulté à les allonger et à les faire travailler. En commençant d'abord par allonger notre muscle en arrière afin de rétablir la courbe qui est ici en partie au niveau de notre occipule qui est la partie bombée de notre tête et qui peut aller allonger les vertèbres. C'est ce qu'on appelle une flexion crânio-vertébrale. Donc, je veux vraiment aller chercher à allonger ici mon cou et faire un léger double menton. Donc, comment ça se passe ? Allonger sur le dos. Je vais commencer à abaisser doucement mon regard vers les cuisses et à créer un léger double menton en tirant mes oreilles loin de mes épaules. Je vais chercher à allonger ma bouche. Ici déjà, j'aurai une bien meilleure position pour faire ma flexion abdominale puisque ce sera davantage mes côtes qui veulent se rassembler vers mes hanches plutôt que ma tête qui veut aller chercher à attraper le muffin sur mes genoux. Une autre étape qui peut être une étape entre les deux avant de soulever le buste sans mes mains. Tout simplement, prendre votre tapis en arrière de chaque côté. Vous allongez votre nuque. Vous rentrez doucement votre menton. Vous regardez vos genoux. Et vous maintenez cet allongement en allant chercher à ramener le sternum vers le nombril. Vous restez et vous redescendez lentement en contrôle. Voilà pour aujourd'hui. Je continuerai de parler des problématiques de cou et de la flexion abdominale la semaine prochaine. Chaque vendredi, je vous propose une capsule pour un type de problème avec un ou deux exercices ou des astuces. Si vous voulez être tenu au courant, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous avez envie d'en avoir plus, suivez mes cours sur Zoom en direct. Je vous vois, je vous corrige et je vous motive davantage. C'est un magnifique rendez-vous. Toujours de bonne humeur. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !